Parlementaire, l'honorable député de Sherbrooke. Merci, M. le Président, et merci à mon collègue pour son intervention, mon discours, dans le débat plutôt, sur ce projet de loi-là. Mais comme l'a expliqué mon collègue tout à l'heure, les parlementaires, aujourd'hui, on nous demande d'approuver un projet de loi qui contient une charte des droits des passagers aériens, mais une charte qui n'est pas définie, qui est définie simplement par quelques citations par-ci et par-là que le ministre a bien voulu donner comme explication à sa charte des droits des passagers aériens, alors que dans le projet de loi, c'est une charte qui est complètement vide, vide de contenu. Et donc, comment elle explique que les parlementaires, aujourd'hui, sont appelés à appuyer une telle charte sans vraiment savoir qu'est-ce qu'elle va contenir à cette même charte. Pourtant, le temps, le plus le temps qu'on en parle de cette charte, un collègue du NPD, par le passé, avait proposé une charte qui, elle, était détaillée par ailleurs. Et aujourd'hui, deux ans, bientôt deux ans après leur entrée en poste au gouvernement, on n'a toujours pas défini les détails de cette charte-là. Et on repousse encore à plus loin l'élaboration des détails de cette charte-là et quels seront les droits réellement des passagers aériens. Donc, comment elle peut expliquer que les parlementaires sont aujourd'hui obligés de refuser ou appuyer une charte sur laquelle il n'a aucun contenu et qui est encore repoussée à plus loin le contenu à question? Monsieur le Président, je voudrais remercier mon collègue pour sa question. Pour le gouvernement, c'est très important d'avoir un système aérien compétitif, juste, et qui donne beaucoup de choix à des personnes. Et si on a un système aérien qui est plus compétitif, on ne doit plus avoir des droits à des Canadiens de décider ce qu'on peut faire. Si on a une famille qui veut aller passer un peu de temps, deux, trois semaines, je ne sais pas où, pour une vacance, avec le choix, avec les changements des règles, on peut donner ce choix à des Canadiens. Et ça, c'est très important. Et on doit avoir le capital, on doit avoir la capacité pour des compagnies aériennes à faire ça. Et pour cette raison, monsieur le Président, je suis complètement à faveur des changements à ce moment. Questions et commentaires? L'honorable député de Guelph. L'honorable député de Guelph.